Docteur Florian Ferreri, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre dans le service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On va parler de la dépression, des traitements de la dépression. Il faut souvent des médicaments, mais quels sont aussi les traitements, je dirais, non médicamenteux ? Alors dans les traitements non médicamenteux, vous avez déjà beaucoup l'hygiène de vie. Éliminer l'alcool, essayer de prendre soin à son sommeil, ça ce sont des choses importantes. Et si on n'est pas trop fatigué par la dépression, essayer d'avoir une activité physique, notamment le matin. Et puis dans les autres conseils non médicamenteux, réfléchir à une forme de psychothérapie qui pourrait nous sortir de certaines difficultés. Par exemple, si on est envahi par des pensées négatives, apprendre à les repérer, éventuellement les chasser. Ce sont les thérapies cognitives et comportementales. Et puis il y a d'autres formes de thérapie, quand on pense que le problème est un peu plus ancien par exemple, lié à son histoire personnelle. Là c'est d'autres formes de thérapie qui peuvent permettre de nous sortir du mauvais espace. Quelles sont l'efficacité, quelles sont les efficacités de ces thérapies ? Alors ces thérapies sont efficaces, notamment dans les formes de dépression légère et parfois modérée. Après on passe au traitement médicamenteux. Elles permettent d'une part de bien identifier le problème. Est-ce que la difficulté vient de facteurs extérieurs ? Ou est-ce que ça vient de problèmes, on va dire, plus intimes ? Et puis elles permettent de verbaliser, de chasser les pensées négatives, de se sentir soutenu aussi, ça c'est important, et de ne pas être isolé face à la dépression. Ces thérapies sont basées sur la parole ? Ces thérapies sont basées beaucoup sur la parole. Des fois il peut y avoir une approche corporelle, notamment de relaxation. Mais l'échange, le dialogue avec un professionnel, psychiatre ou psychologue, peut permettre de lever certaines difficultés. Mais dès que ça devient trop grave et qu'on est trop gêné, on est sur des stratégies médicamenteuses, ce qui n'empêche pas d'avoir une psychothérapie. Les choses ne s'opposent pas. Merci docteur Florent Ferreri. Je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.